... Nous intervenons dans les squats parce qu'on nous a demandé d'y venir et ce sont les squatteurs notamment qui l'ont fait et qui nous ont proposé de venir s'approcher un peu de ce lieu qui est un sas entre la rue et les dispositifs, en gros. Quand on n'est pas dans la rue, qu'on essaie de se protéger quelque part, on se met dans des murs et ça devient un squat. Alors les personnes qui fréquentent notre permanence ont besoin de soins primaires, changement de pansement et puis pour certains faire un peu le bilan de leur trajectoire sanitaire, de leur rapport aux soins et des difficultés qu'ils ont pu laisser de côté par rapport aux soins buccodentaires, maternes ou infantiles. Les usages de drogue restent une question de fond aussi. Quand je dis usage de drogue, c'est tous les psychoactifs, y compris l'alcool et le tabac. On a tout ce qu'il faut, les sacs de couchage sont dans le camion, tout ce qui est soins, on l'a pris. Ils m'ont rien dit de prendre de plus. Ouais, je vais ramener le camion devant. La grosse difficulté avec ce type de travail, c'est de pouvoir suivre les populations. Quand elles sont mises à la rue et qu'un squat est expulsé, il est très difficile de retrouver la trace des personnes pour continuer un traitement, entretenir une relation qui va vers un mieux-être. De fugue en fugue, je me suis retrouvée dehors, sans mutuelle, sans carte d'identité, sans passeport. Il est où jouer ? Il est où tout ? Je suis en train de me réinsérer, mais vraiment aussi beaucoup avec l'aide de Médecins du Monde. Parce que chez Médecins du Monde, on a une dame qui est super, qui aide beaucoup les gens. Et elle m'a bien, bien poussée, elle m'a donné des petites adresses. Et puis toute seule, finalement, je me suis bougée, juste avec ses idées et ce qu'elle m'a dit. Elle a réussi juste à me bouger comme ça, alors que ça fait des années que je ne faut rien. J'ai fait ma domiciliation, j'ai ma carte d'identité qui va arriver, j'ai une carte vitale, et je réapprends à faire confiance dans les autres. Quand on perd son chez-soi, il faut tout recommencer, se réinstaller, pour éventuellement tout reperdre. Donc avoir soin de soi dans ces conditions-là, c'est très compliqué. On est dans l'attemporalité des personnes, dans leur code langage, sur leurs espaces de vie, et ça crée de fait une proximité de personnes entre le squatteur et l'intervenant. On s'adapte aux modalités et à la culture des squatteurs. Et on peut s'installer où, dans quel coin ? Là, on se met ici ? Ouais. Ok. Il faudra qu'on ait un petit coin pour la consulte aussi. Je pense que derrière la porte, il y a un peu de respect. Ici, là ? Ouais, il y a un jour plus tard, d'ailleurs. Il y a un jour plus tard, d'ailleurs. Il y a un jour plus tard. Médecins du Monde, c'est toute une organisation. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des gens, des assistantes sociales, des infirmières, ça regroupe tout un staff, entre guillemets, qui est là pour aider à pousser ces gens qui veulent vraiment s'en sortir à faire quelque chose. Là, on va s'installer comme ça. D'avoir la chance d'avoir des médecins bénévoles avec qui on n'a pas besoin de devoir se justifier pendant 100 ans, ce serait con de ne pas en profiter. On a confiance en eux aussi du fait qu'ils nous ont suivis toutes ces années. Du coup, c'est vers eux qu'on s'oriente. C'est bien, c'est grand ici, non ? T'as une grande salle derrière ? Je ne sais pas si t'es allé voir. Non, je n'ai pas. Après, à l'étage, c'est les habitations à l'étage. Je trouve que dans les squats, il y a des zones d'expérimentation formidables, il y a des choses qui se passent pour les collectifs de vie, que ça ouvre des perspectives pour les personnes qui sont de plus en plus disqualifiées. Ce n'est pas forcément s'en sortir par le haut, c'est s'en sortir autrement.